On a déposé une plainte à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité commis par les dirigeants de l'Union Européenne sur les migrants. Ce qu'on appelle les migrants, ce qui est une catégorie déjà en soi intéressante parce que ça permet de réduire des gens qui ont des origines très diverses, des objectifs très divers, des parcours de vie très différents. On les met dans un bloc et après évidemment qu'est-ce qu'on fait ? On réifie ce bloc et ça nous permet d'accroître le niveau de violence politique à leur égard. Et donc on a vu ce dispositif se mettre en place après la crise de 2008 parce qu'il fallait des boucs émissaires à cette crise. Alors évidemment comme on ne s'attaquait pas aux banquiers, aux politiciens, on a décidé de faire quoi ? On s'attaquait aux plus fragiles de la société, ceux qui étaient à côté de nous, les personnes qui fuyaient la guerre, qui fuyaient des situations économiques provoquées par ces mêmes individus qui ne sont jamais allés en prison, qui n'ont jamais été détenus. Et donc ces personnes-là extrêmement vulnérables, on les a désignées comme responsables parce qu'ils semblaient différents des autres citoyens de façon à ce que la rage de la citoyenneté qui aurait dû se diriger vers le haut, se dirige vers le bas et s'applique à l'urgence. Or ce qui s'est passé, c'est que ces sociétés sont très matures en Europe, il n'y a pas eu d'acte de violence généralisé contre des personnes qui avaient une couleur de peau différente ou autre. Ce qui s'est passé par contre évidemment c'est que les hommes politiques ont remis en couche en mettant en place une politique systématique et organisée visant à faire mourir ces individus afin de dissuader d'autres personnes d'essayer de traverser la Méditerranée. Il y a eu minimum à 14 000 morts du fait de cette politique menée. En fait, il y a probablement 50 000 personnes qui sont mortes pendant cette période. Et ce que nous avons fait après trois ans d'enquête, 250 pages quand même de travail extrêmement précis, c'est démontrer comment il y a eu conscience dès le départ que les décisions qui étaient prises à ce moment-là allaient provoquer ces conséquences et que cette violence allait se déchaîner sur ces individus et que cette violence a été nourrie volontairement pour essayer, pour permettre aux hommes politiques d'échapper à leurs responsabilités. La communication a été déposée auprès de la Cour pénale internationale qui est en charge de la lutte et de la répression des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. C'est une institution qui est plus habituée à travailler en Afrique contre des petits miliciens qui ne mettent en danger aucun des puissants de ce monde. Donc c'est évidemment un défi qu'on s'est fixé à nous-mêmes assez important qui va mettre en relief la réalité de la capacité d'élection de ces cours ou non. Et donc on est en attente d'une réponse du bureau du procureur qui devrait intervenir début décembre, une première réponse pour dire à quelle étape on en est de l'étude de notre plainte. C'est la Cour pénale internationale qui doit juger leurs camarades de Bruxelles, Paris, Berlin, Rome sur les actes qu'ils ont commis, les actes criminels. Alors évidemment c'est toujours plus difficile de poursuivre et de juger des personnes avec qui vous prenez des cocktails le vendredi soir que d'autres personnes qui sont à 10 000 km de chez vous. Mais on a bon espoir que cette institution serve à quelque chose et qu'elle soit capable de s'attaquer au plus puissant et pas seulement au débris de la mondialisation. On a eu un extraordinaire de réaction de toute l'Europe. La Commission européenne qui a dit qu'ils avaient commis des erreurs, mais que ce n'était pas volontaire. Donc on se demande comment commettre des erreurs successivement, on provoque la mort de 15 000 personnes pendant 5 ans. Son personne en moment se dit qu'il y a peut-être un problème quelque part qu'il faudrait corriger parce que ces politiques n'ont pas évolué. Il y a évidemment un déni absolu de la part de la France qui est spécialisée dans le domaine. Le ministère des Affaires étrangères français a dit que c'était complètement absurde. L'Espagne a essayé de se dédouaner en prétendant que ce n'était pas tout à fait ça. On a été auditionné au Brutestaille, au Parlement espagnol. Le Parlement anglais a débattu notre plainte. Il y a évidemment un véritable mouvement d'inquiétude à Bruxelles, selon ce qu'on nous dit, quant à conséquences que pourrait avoir notre démarche parce que les gens se rendent compte qu'ils peuvent aller en prison s'ils prennent des décisions politiques qui visent à servir leur intérêt au détriment des vies de milliers de personnes.